Il y a deux militaires morts au combat en Afghanistan, Richard Renaud et Dany-Olivier Fortin, qui ont été décorés de l'ordre de Saguenay. On en parle avec Audrey Gaillon là-bas. Audrey, c'est la première fois, donc, que cet honneur-là est décerné. Oui, Paul, c'est la première fois qu'un tel honneur est remis à des soldats qui ont perdu la vie en Afghanistan. Ça s'est fait au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion au vieux port de Saguenay. Il y avait les familles des proches des disparus, pardon, qui étaient présents, de même que des militaires de la base de Bagotville et plusieurs dignitaires de la ville de Saguenay, dont le maire Jean Tremblay. Ce qu'on a remis aux familles, en fait, c'est une médaille. On a aussi dévoilé une plaque commémorative pour qu'on se souvienne du sacrifice de ces soldats. Et là-dessus, je peux vous laisser entendre les proches des soldats disparus à qui nous avons parlé à la fin de cette cérémonie. Il a fait un grand don de sa vie, c'est sûr. C'est un grand homme. Vraiment. Un homme merveilleux. C'est ça que je veux qu'on se rappelle. Je lui avais demandé, est-ce que c'est vraiment utile ce que tu fais? Puis il m'avait dit oui, maman, parce qu'il dit, je vais permettre à des jeunes, comme les jeunes d'ici, à aller peut-être à l'école, à le faire. Il dit, ce que je vais faire pour lui, c'est important. Le cavalier Richard Renaud, qui est décédé en janvier 2008, il était alors âgé de 26 ans, il était basé à Valcartier. Sa conjointe était enceinte au moment de son décès. Elle était enceinte de la petite Malika, qui était présente aussi à la cérémonie. Et quant au soldat d'Annie-Olivier Fortin, lui, il est décédé en mars 2009. Il était basé à Bagotville. C'était le premier soldat de la base de Bagotville à décéder en Afghanistan. Il avait alors 29 ans. Merci Audrey.